salut tout le monde cacapit buggy super light sachet c on a donc déjà monté les diff on a monté les suspensions à coller les pneus on a fait une partie de la peinture la carreau on va attaquer ça ensuite on va finir la carreau on travaille toujours sans le plan moi j'étais un coup d'oeil ou deux je n'étais pas sûr juste pour voir dans le sachet c qu'est ce qu'on a on a un sachet de vis avec des petits roulements ça c'est pour la direction on a la barre de ackermann les leviers de direction les délais de direction on a le pare-chocs avant et je confirme qu'il ya un pare-chocs arrière le renfort de train avant la cale de train avant renfort châssis avant cale de train avant existe en allure option pour ceux qui veulent super motards et support diff central comme toujours on va balancer les vis dans un bac comme ça il n'y a rien qui se balade pas une mauvaise surprise on regarde un peu ce qu'on a pas de vis spécial c'est déjà il y en fait la merde on va sortir tout ce qui est là dedans on a les deux puits de la direction ça pour l'instant on va laisser de côté sortir les éléments de direction bien est un pain versé avec leurs petits repères on va tout mettre à gauche d'accord ça côté où ça se met comme ça pour que la jante quand tu braques et l'aille pas dedans on va voir sur le plan rapidement ce qu'ils ont prévu côté de la direction elle même ça c'est les pièces du sauve-cerveau ça c'est pour la rotule de direction donc théoriquement quelque part on a un long btr qui va nous permettre de faire la biaillette principale de direction les rotules sont pas tout pareil donc c'est là seront pour la biaillette principale c'est là ils sont symétriques et diront dans les rotules là c'est marrant j'en ai une qui est autrement toute évidence regarde ils ont changé les plastiques donc ça ça doit être l'ancienne génération là j'ai la nouvelle on n'est plus costaud sur celle là c'est clair je vais quand monter c'est là on va bien sûr contacter stéphane un sujet là parce qu'on se retrouve avec tu vois c'est pas tout pareil et je fais mon difficile temps en temps pour les cerveaux bien sûr on va mettre un alu on va pas mettre ça il ya plein de gens qui aiment quand même les plastiques parce qu'ils disent que ça fait fusible au lieu de péter le cerveau on va sauter pas le nez c'est pas plus mal c'est vrai plot de carreau avant rien de compliqué il n'y a pas beaucoup de place donc forcément que c'est une liste courte ça c'est malin manita encore de l'huile sur l'un du montage à morteau partie en cas ok ça voilà c'est pareil c'est pas une vis énorme on n'a pas de vis tête bouton il n'y a pas de fraisage donc c'est pas une vis tête fraisée on va prendre une vis corée comme ça on va checker sur le plan pour être sûr qu'est ce qu'ils nous disent effectivement on est bon il n'y a pas de souche pour la direction normalement ça va être en gros comme ça ça c'est du 60 61 niveau des alus ça suffit large pour ce genre d'éléments c'est sûr que c'est pas la peine de faire overkill des qualités de fou celle là c'est pareil donc j'avais pas super lourd donc ça ira très bien cette barre là il n'y a pas besoin de roulement non plus dans la barbe à quand même je suis pas un grand fan des roulements en direction globalement même au niveau des pluies franchement des bagues en laiton ça va bien en tâche c'est que ça craint pas la flotte ça craint pas les coups et même si ça s'use ça va prendre du jeu ça s'arrête là le roman s'il prend des coups il peut se bloquer craquer tu peux avoir un problème de direction en moins de 2 c'est pas très fréquent mais ça peut t'arriver revient le bavure je rappelle que la notice est en ligne à télécharger si vous avez besoin sur le site axiomolisme voyons peut être très content alors là tu fais toujours quand tu dois lutter contre le ressort pour aller prendre la vis tu dois faire bien attention parce que je risque de foirer le filet alors il faut mettre un minimum quand même pour que bien sûr à la vis ici de réglage touche pas je sais ça suffira de toute façon il n'est pas super lourd donc on va éviter d'exagérer la direction bien à droite effectivement et il nous manque quelque chose ici alors comment qu'ils ont prévu le coup alors ça c'est intéressant parce que nous n'avons aucune cale en plastique qui se balade ça c'est drôle on a ici de la place pour y remonter le cuvette mais tu vas pas me dire qu'ils ont mis ça au dessus puisqu'en bas c'est plat et nous n'avons plus rien d'autre dans les sachets là ils ont uniquement dessiné les roulements et là uniquement les vis dans les pièces c'est normal mani tu es un neneu ça c'est là où vont les rotules la barre de la carmel elle va là tu as le choix entre deux positions on va se mettre une fois tout simplement donc vis à tête fraisée tu vois c'est bien ça te fait réfléchir là tu peux bien serrer ils ont prévu le coup ça bloque pas tu peux le faire là aussi tu vois qu'il y a des bons plastocs dans ces bécanes et tu l'as mis à l'envers oh du copain laissez passer même pas pas fait exprès dans le bon sens et bah ça alors qui l'eût cru ? qui l'eût cru ? donc repère sur la gauche ah ouais là maintenant évidemment les mains pleines d'huile on te donne aucune indication de longueur si tu vas consulter la notice sur net tu auras une indication mais moi j'ai envie de faire tout ça sans rien on t'a dit de mettre ces trucs là dans la boîte très chère tête d'œuf très chère tête d'œuf très chère tête d'œuf donc on va faire une fois la longueur au hasard et on réglera sur la bécane après tout simplement on va juste mettre un peu symétrique au niveau du filetage voilà là aussi vis tête fraisée ok on va pas tout faire ensemble parce que ça va être trop long quoique on pourrait tout de suite le foutre sur le le petit pop ça vous a pas fait marrer ? c'est ton ton fringueur ça ça va là alors attention ici les vis qui sont dans l'acier il y a ça c'est mettre un petit coup de frein filet pas trop les vis ne sont pas forcément super longues il n'y a pas besoin on va voir dans le châssis si c'est prévu avec une petite empreinte pour arrêter en bas tu vois il y a une forme donc le châssis aura certainement une empreinte pour arrêter cette forme des fois il n'y en a pas parce que c'est juste les deux mets plats qui sont prévus pour aller mettre tout simplement une clé pour retenir quand tu fais ton serrage pour la bialette principale de direction c'est facile tu serres ton petit bt dans une des deux rotines et tu mets la deuxième pareil on va une fois mettre une longueur au radar là il y a les deux rotules sans rebord et ici ils ont prévu un écrou m3 de l'autre côté ni stop tac qu'est-ce qu'ils ont prévu comme vis par au dessus souvent ici aussi on te met des vis fraisées pour que tu puisses avoir du mouvement de la chape librement alors on n'est pas sur le plan il s'est passé au plat alors on va voir qu'est ce qui nous reste à séparer un peu les vis c'est là c'est sûr c'est de l'autre côté de la direction comme ce qu'on a utilisé cas vis plus longue ce sera clairement pour mettre la cellule avec le patin avant sur le châssis il y a un peu de challenge comme ça et il ne me reste pas de vis un les deux m3 fraisées voilà regarde il y en a trois ans sont peut-être pas dans ça chez eux tiendrons on met une comme ça je suis un peu limite avec la longueur ça prend pas dans le nil stop c'est quoi je vais mettre une fraisée quand même de toute façon j'ai tout un stock de vis elle aussi n'est pas assez longue non mais dis donc si j'ai un impaire regarde je préfère vraiment l'autre bac tu vois ça c'est pas un vrai tout pour regarder le résultat on reste coincé avec les vis n'importe quoi voilà on est bon comme on compte et celle là on va passer ensuite le tout sur le châssis tout ça pour te dire qu'entre temps tu devrais être sur le site action modélisme en train de checker la notice pour me dire dans les commentaires le chat c'est tant et tant de longueur mon gars et là tu t'es planté il fallait mettre cette vis et là il fallait faire ça tu vois les gars j'attends votre participation parce que moi j'aime bien comme je lis tous les commentaires quand la vidéo sera en ligne je verrai ce que vous allez me répondre au fur et à mesure des trucs j'irai check avec vous et ça me fait plaisir c'est aussi simple que ça là aussi donc le repère on va le mettre sur la gauche n'inquiétez pas on va aller ramasser l'autre elle est partie sous l'établi je rappelle qu'on a déjà les diff monté dans la cellule on va donc pouvoir tout de suite boulonner la cellule sur le châssis je pense qu'on mette le diff central pour la simple raison que faudrait d'abord ouvrir le sac avec les carbons avec tout ça c'est en bille en fait non c'est c'est j'ai oublié un mais regarde le lot en bouille il a attaqué le sachet c il a laissé s'achever courir à côté ah elle est là et pas sous l'établi c'est pas grave hop je te prends bien l'avant on va pas serrer tout de suite en avant mettre l'autre voilà rien ne coince rien n'est dans le chemin tout va bien il n'y a pas de problème toi tu vas sortir de là satanas châssis pas d'empreintes pour la direction donc eux normalement ils ont prévu que tu es à ce stade là déjà monté les cales de train et tout sur la cellule effectivement de toute façon tu es obligé tu fais de la merde tu fais de la merde je vais donc m'occuper de ça effectivement là tu as arrêté d'être couillon alors on va quand même déjà monter ça là-dessus c'est pas grave on montrera les vidéos dans l'ordre où j'ai fait les sachets c'est vrai que j'avais déjà préparé pour le pays je suis allé boire un verre d'eau je suis revenu et j'ai zappé nous allons donc nous mettre de côté le morceau de cellule avant préparé et on se fera un petit sac avec les vis qui restent support moteur regarde pour pas qu'il y ait de problème de stress ni de pliage ni rien il a carrément sa petite encoche là en plus on met du frein filet c'est dans l'alu les petites vis 3 par 8 4 par 8 pendant là tu peux serrer puisque tu as le guide si t'es pas sûr tu fais d'abord tout prendre comme d'hab l'accès au diff est rapide tu enlèves juste le cache au dessus des 4 vis là et tu te retrouves avec le diff central dehors donc on prend pour le mettre en train d'avoir rassemblé les cartes en centraux les cellules comme ça on pourra glisser à la fin là par contre tu sortes pas la vache le serrage qu'on a dans ce plastique chez eux imagine qu'à capite nous fasse un monster truck voilà comme c'est bon ok je vais mettre tout ça de côté puisque j'ai brûlé les étapes qui pensera un peu plus tard dans la vidéo quand je vais m'énerver et chercher les pièces et dire c'est n'importe quoi elles sont pas dedans je vais faire de ma gueule prochaine étape donc assemblage du train avant porte fusée, fusée, chape, triangle salle de train tourelle du car en centra CVD longue de V2 devant il faut remonter les CVD les carvaliers pour les amortaux sont là donc on pourra tout assembler je vais peut-être pour gagner du temps on va déjà préparer tout l'achablement ici des pièces à ne pas inverser pour le carrossage comme ça ce côté là on sera tranquille ça on peut laisser de côté pour l'instant on n'en a plus besoin on va essayer les tournevis 2-3 embouts et c'est parti je vous dis la prochaine session de montage je vais vérifier qu'art SD reste 30 minutes le jus de la caméra globale à 40% c'est bon on va pas enchaîner je vais aller me laver les mains pour ça je vais arrêter de patiner et puis du sérieux travailler sans plan c'est rigolo mais faudrait-il pas déconner non plus